Bar-sur-Seine a l'honneur d'accueillir le défilé des confréries belges et du saltbouchon qui ouvre les festivités de la route du Champagne en fête 2011. Située à la fin de la vallée de l'Ars, la commune compte deux vignerons. Ici, ce sont donc surtout les habitants qui se sont chargés de l'accueil des visiteurs. L'équipement et l'organisation se fait essentiellement autour des commerçants, de la commune par elle-même et de l'office de tourisme de Bar-sur-Seine. Là, on attend en gros 130 personnes qui vont être, bien sûr, les responsables du secteur, les vignerons, les caves ouvertes, les commerçants de Bar-sur-Seine qui se sont impliqués largement dans la préparation au niveau de la décoration de la ville sur les parcours du défilé. Considérant que le flux de visiteurs sur deux jours pouvait aussi, après avoir un retour, sur un laps de temps plus important, à partir, disons, de certaines choses entrevues pendant ces deux jours de dégustation et de gloire au Champagne. La route du Champagne, c'est donc aussi une occasion de mettre en valeur son village. À Aiguillis-sous-Bois, tout le monde a été mis à contribution. Donc là, ici, nous avons quelques éléments de décoration qui ont été faits par les... qui seront installés dans tout le village et qui ont été confectionnés en partie par les enfants du village. Nous avons aussi des grandes bouteilles et puis d'autres éléments, mais qui seront à découvrir le jour de la route du Champagne et qui seront installés à chaque entrée du village. Comme ça, nous avons quatre entrées dans le village pour les routes de Bar-sur-Seine, de Vitry, des gens qui viennent de Vendœuvre ou de Soie. Donc nous aurons une mise en valeur à chaque entrée du village pour la route du Champagne, qui est la troisième et puis voilà. Cuveille 2011, qui rappellera aussi les 100 ans de la révolte des Vignerons, qui était extrêmement mobilisée dans notre vallée il y a 100 ans. Si Franck en parle avec précision et passion, c'est qu'il coordonne depuis des mois la préparation de ce rendez-vous. Mon principal rôle a été de lancer la route du Champagne au sein de mon village, donc de lancer la première réunion pour voir les gens qui seraient intéressés, donc des Vignerons et des gens qui ne sont pas du tout du monde viticole. Et j'ai aussi un rôle de correspondant pour l'APVC, l'association de promotion du Niap-Champenois, où nous faisons des réunions régulièrement, deux à trois par mois. Et donc là, je renvoie toutes les informations que j'ai reçues au village. Les Vignerons déguisent sous bois, travaillant pour une coopérative. La commune n'a pas de cave. Les dégustations se déroulent donc dans le lavoir, avec un bureau d'accueil original. Donc ici, là, nous avons une cuve qui est sur notre exploitation depuis plus de 100 ans. C'était une cuve qui servait nos aïeux avant pour faire du vin rouge. Nous avions pensé, avec la commission, de mettre ruches au flûte, pour rappeler un peu les ruches, les nombreuses ruches qui sont présentes dans notre village, qui représentent aussi une activité importante dans notre village après la viticulture. À Aiguilly, les habitants comptent bien laisser un bon souvenir aux visiteurs, puisqu'une soirée dansante est organisée dans la plus ancienne ferme du village. Une occasion aussi pour le maire de mettre en avant tout le potentiel de sa commune. Il n'y a pas que le monde viticole, il y a tout ce qui tourne autour. Donc le petit magasin Matapi sera représenté, le magasin Aube Forage, la géothermie sera sur place aussi. Et puis il y aura 24 autres exposants qui aiguillés et traversés par une petite rivière qui s'appelle l'Ars, un ruisseau qui sera couvert de verdure très jolie. Tous les gens qui passent ici sont toujours émerveillés de la beauté qui existe sur ce village. Les 6 et 7 août prochains, près de 10 000 visiteurs sont entendus dans la commune.